Où est-ce que Jésus, il montre qu'il est Dieu dans les évangiles ? Vous connaissez Thomas, Thomas il a douté que Jésus soit bel et bien ressuscité et Jésus à un moment donné, il se manifeste à lui, il lui montre en fait les clous dans ses mains pour qu'il croit. Puis il dit à Thomas, mets ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce que lui répond Thomas ? Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu Thomas, tu as cru, béni sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Regardez encore ce qui est écrit, Jésus fit encore en présence de ses disciples plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que Jésus, il ne corrige pas Thomas, il ne dit pas, ah non, non, attention, je ne suis pas Dieu. Il dit, parce que tu as vu, tu as cru. Donc Jésus, il appuie sur l'affirmation de Thomas. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'est prosterné devant Pierre, il y a même Jean qui s'est prosterné devant un ange en Apocalypse. Mais à chaque fois, ils se sont fait relever et on leur a dit quoi ? Adore Dieu ou je suis ton compagnon de service, je suis un homme comme toi. Mais Jésus, il n'a pas corrigé Thomas parce qu'il est bel et bien Seigneur et en plus de ça, Dieu manifesté dans la chair. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.